bonjour à tous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vous propose un retour produit sur la nouvelle super comp trainer de new balance alors pour ceux qui ne me connaissent pas je suis manu du site one run j'interviens sur cette chaîne mais également dans le podcast dans la tête d'un coureur aujourd'hui nous allons parler parler carbone avec l'un des derniers modèles de la marque de boston new balance commençons par un petit historique sur l'origine du nom new balance en 1906 william riley cordonnier orthopédiste immigré d'angleterre observé les poules dans son jardin et il créa une semelle intérieure de soutien de la voûte plantaire en se basant sur la stabilité des griffes de ces galinacées l'histoire raconte que william riley a longtemps eu une patte de poule sur son bureau pour expliquer le concept de cette semaine qui donnait un meilleur équilibre si vous connaissez un peu la langue de jackspir vous traduirez balance pour équilibre un nouvel équilibre elle se nommera the new balance arc company mais revenons à un sujet plus moderne les plaques de carbone avec le nouveau modèle super comp trainer alors petit spoiler avant de commencer vous ne pourrez pas battre le record du monde avec ce modèle et oui non je ne doute pas de vos capacités mais tout simplement c'est un modèle d'entraînement d'où son nom trainer effectivement la hauteur dépasse de 2 mm la hauteur maximale autorisée par le règlement de world athletics 42 mm au lieu des 40 mm maximum ce modèle ne n'est donc pas homologué pour battre un record sur la route si vous voulez valider quand même votre record est renvoyé aux oubliettes le mythe et lui de kipchoge il vous faudra utiliser la version pays soeur donc super compénie soeur de chez new balance ou une rc élite mais intéressons nous à ce modèle massif articulé autour d'une plaque de carbone en vrai fibre de carbone est important de préciser car ce n'est pas toujours le cas la plaque de carbone est compris en est pris en sandwich entre deux morceaux de la semelle intermédiaire si certaines plaques proposent des découpes voire une forme de peigne au niveau des doigts de pieds new balance a pris le parti d'une plaque sur la quasi totalité de la chaussure avec une cran une cambrure très spécifique il est toujours difficile de retranscrire les sensations d'une plaque de carbone tant sur la semelle intermédiaire on peut donner un sentiment sur la réactivité et sur la tendresse de la mousse sur les plaques c'est vraiment plus difficile une chose est sûre je vois au niveau des temps kilomètres le bénéfice que je constate sur d'autres modèles équivalent le poids reste pourtant dans la partie haute de la fourchette et new balance place ce modèle comme un modèle d'entraînement quotidien avec un confort maximum et un poids autour de 300 grammes pour un modèle en 42 vous pourrez utiliser donc le modèle que je citais tout à l'heure le rc elite pour le jour de la course cela vous donnera un gain de poids de presque 100 grammes pour chaque pied aucun doute sur ce modèle c'est cette semelle xxl qui va créer les sensations une mousse assez tendre que je trouve personnellement assez agréable et confortable c'est une tendance pour de nombreuses marques et les mousses qui encadrent les plaques de carbone sont généralement plutôt molles même si l'adjectif molle n'est pas le bon car la semelle absorbe et amorti mais revient en place dans la foulée sans mauvais jeu de mots ce qui donne une bonne réactivité est donc une bonne sensation de course la tige enveloppe plutôt bien le pied elle est bien aéré le mèche est assez solide et j'en veux pour preuve que les zones qui en général sus sur certains modèles chez moi ici il n'y a pas le moindre il n'y a pas la moindre usure après trois quatre cent kilomètres la languette est assez confortable et légèrement stretch une petite languette et se trouve au dessus et elle permet de l'enfiler assez rapidement on peut même peut-être envisager d'utiliser ce modèle sur un triathlon la semelle d'usure est faite pour la route on est sur une bande rugueuse qui est inclus sur le bas de la semelle intermédiaire et elle a un bon comportement y compris sur un bitume humide mais on atteint un peu ses limites à des allures un peu plus intenses et des survêtements sur des revêtements comme des dalles béton mais ça n'a rien à normal la nouvelle super conte trainer est vraiment idéal pour la course sur route personnellement j'y trouve ce mélange d'une semelle tendre et réactive et d'une plaque de carbone sur ce type de modèle la qualité de la mousse est tout aussi importante que la matière elle design de la plaque de carbone j'ai eu la chance de pouvoir courir le marathon de londres et mes pieds étaient intacts après ces 42 km de légende je n'ai pas fait le temps inspiré puisque j'avais contracté le covid un mois avant le marathon et donc j'ai raté quelques séances essentielles sans compter la fatigue engendrée voilà j'espère que dans ce petit descriptif vous trouverez de quoi étayer vos choix de votre prochaine chaussure et puis je vous retrouve à bientôt sur la chaîne allez au revoir ous-titres par Jérémy Diaz 1 1 1 1 1